Avant match États-Unis-Iran, une rencontre cruciale qui va au-delà du sport. Répression en Iran, drapeau palestinien, soutien à la communauté LGBT brimée... La géopolitique et les préoccupations sociales s'invitent sur le terrain de foot comme jamais auparavant. Si les appuis aux Palestiniens sont tolérés par l'organisation Qatari, bon nombre de spectateurs découvrent les restrictions à la liberté d'expression lors de cette Coupe du monde. L'Irano-américain Saïd Kamalinya a réussi à entrer avec son chandail Femmes, Vies, Libertés en appui à la révolte contre le régime. Il le portait comme sous-vêtement pour déjouer la sécurité à l'entrée du stade. Saïd et ses amis ont été arrêtés, puis interrogés par les autorités qatari pendant quatre heures à leur sortie du match. Soudainement, des gardiens de sécurité s'interposent pendant l'entrevue avec Saïd, malgré les protestations. Pour s'éviter des controverses et lécher son image, le Qatar interdit la prise d'image presque partout, sauf sur les sites de la FIFA. Les atteintes à la liberté d'expression ont pris plusieurs formes. Des spectateurs ont dû retirer leurs chandails et même leurs montres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ce qui s'apparentait à du soutien pour la communauté LGBT était interdit. La FIFA est intervenue la semaine dernière pour que ses messages d'appui soient dorénavant tolérés. Un homme avec un drapeau arc-en-ciel et un message contre la répression en Iran a d'ailleurs sauté sur le terrain lundi. Saïd, lui, a assisté aux Coupes du monde précédentes au Brésil et en Russie. Il affirme que ces pays avaient fait un effort pour accueillir les visiteurs. Le Qatar et ses médias répliquent aux critiques que le Moyen-Orient est victime d'une campagne de discrimination et que les journalistes étrangers ne rapportent pas vraiment ce qui se passe à la Coupe du monde. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Doha.